bonjour et bienvenue amis belliers sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le time code alors time code bien sûr c'est la c'est pour différencier la partie générale de la partie sentimentale du tirage bien entendu alors si vous êtes bélier en solaire en ascendant en lunaire en vénusien ou que sais-je d'autre cette vidéo vous concerne bien entendu si vous n'êtes pas bélier mais que vous venez fureté sur la vidéo de nos copains les béliers parce que justement par exemple votre autre est bélier mais vous êtes bien sûr les bienvenus allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos amis les béliers allez on t'écoute première situation hop là eh ben elles ont sauté il y en a une qui a fini par terre bon on va parler de quoi on va parler de l'évolution de vos finances ici eh ben ouais allez pourquoi pas alors s'il te plaît mon ange deuxième situation eh ben moi mon ange il me les sort par deux et il me les balance ici on a la carte du temps et la carte du changement ici en changement bien sûr c'est un peu la roule de la fortune il est grand temps de faire des changements dans votre vie on va aller voir à quel niveau bien entendu c'est le timing divin il ya des grandes chances où il ya des changements qui prennent du temps aussi allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus eh ben on en aura deux à chaque fois on a la carte du féminin de la féminine ici alors ça peut être une femme bien sûr en face de vous là et nous avons la carte de la joie et du bonheur tant qu'à faire eh ben c'est tant mieux on va bien se régaler allez on va aller voir ça bien entendu et carte par carte on va faire situation par situation alors sur la carte de l'évolution de votre argent ici que peux-tu nous dire s'il te plaît mon ange hop alors celle ci est en deuxième on va pas la louper enfin on a trois alors s'il te plaît on je te refais un tour ok alors 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 ici nous avons un jour à une semaine rapidité des événements bon visiblement vos finances vont évoluer d'ici un jour à une semaine alors vous en avez l'intuition ici il y avait le chakra du troisième oeil on parle de clairvoyance et d'intuition alors pour certains d'entre vous c'est une rente d'argent par rapport à un domaine que vous pratiquez ici et qui peut être bien sûr la méditation ce genre de choses tout ce qui est rapport avec les énergies on est d'accord la médiumité aussi par la même occasion le chakra du troisième oeil englobe beaucoup de choses en tout cas vous en avez la certitude ici alors on a la balance alors coucou les balances qui furette ici coucou les copains ici avec le mois d'octobre alors c'est peut-être une situation financière ici alors financière matérielle bien entendu qui a à voir avec le mois d'octobre le mois d'octobre qui est passé bien sûr ici on parle avant tout avec cette carte d'équilibre de diplomatie et de charme tant qu'à faire ne soyez pas dans l'indécision ni la superficialité par rapport à tout ça vous avez l'intuition financière ici va peut-être falloir y aller ici on a le roi de denis alors le roi de denis tant qu'à faire c'est la meilleure carte au niveau du matériel ici on parle peut-être de quelqu'un qui travaille beaucoup ouais c'est peut-être dû à un salaire un contrat que vous avez eu un chantier peut-être alors un chantier une vente est bien sûr vous adaptez à votre situation on parle de quelqu'un qui est stable professionnellement parlant ici à quelqu'un qui sait tenir les cordons de sa bourse alors on peut parler aussi de quelqu'un qui est riche alors peut-être que ça va vous amener peut-être la fortune pour certains d'entre vous pourquoi pas ici alors on parle de temps le temps est relatif quand même ici c'est ce qu'on vous dit alors un mois une saison ouais pour certains d'entre vous ça va être c'est une intuition qui vous arrive très rapidement quelque chose qui va faire évoluer vos finances et qui va vous rapporter avec le temps ici ici nous avons le 2dp bon il ya quand même des doutes il ya quand même ben oui ça serait trop simple sinon des doutes des hésitations ça c'est dans la tête il va falloir trouver un compromis avec vous même là pour arriver à avancer dans cette situation et on a le roi de bâton alors ici on est bien dans le matériel parce qu'on a deux figures masculines ici alors même si vous êtes un féminin bien entendu ça peut être vous votre côté masculin votre côté ancrage à la terre ici quelqu'un qui devient passionné quelqu'un qui est déterminé ici on parle de pouvoir de créativité et de magnétisme on revient encore sur la créativité et le magnétisme bien entendu alors s'il te plaît mon ange complément d'informations ici on t'écoutent alors on va presser dans la cune tout va dépendre de la carte qu'on a ici on a le féminin la féminine ici alors comme vous voyez on aurait pu bien entendu être des féminins dans cette situation qui devient qui devenons des masculins ici alors on a le féminin la féminine bien entendu ici on a le 29 vous le savez on additionne on a que 22 arcane majeure dans le tarot ici on va prendre le tarot anglo-saxon parce que bien sûr le créateur et l'oracle sont anglo-saxons donc on prend les définitions du créateur ainsi et on tombe sur le 2 plus le 9 ça fait 11 et le 11 ça tombe bien parce que le 11 chez les anglo-saxons c'est la justice ici on parle des choses qui s'équilibrent on parle de justice et divine ok et on a l'as de pique alors l'as de pique c'est des révélations qui vont être faites alors ayez confiance en vous voilà la vérité la vérité pardon va triompher as-tu une autre s'il te plaît mon ange ou pas c'est toi qui voit bon c'est quelque chose c'est difficile ici un min de rien vous avez l'intuition l'évolution et ça s'est pas fait ça s'est pas fait sans rien il ya peut-être quelques petits désagréments où il ya peut-être eu quelques petits désagréments ici avec les coups de fouet ça pique ça pique comme j'ai l'habitude de dire ici c'est les petits cailloux dans la chaussure ici il n'y a pas mort d'homme on est d'accord quand on a les cailloux dans la chaussure on avance un peu moins vite que les autres certains mais on l'avance quand même il suffit de dégager les cailloux pour pouvoir reprendre la vitesse de croisière ici alors on a le 11 le 11 bien entendu de nouveau c'est la justice les choses qui s'équilibrent justice et divine pour certains d'entre vous ça rapport avec la justice vous allez peut-être gagner un procès ici vous gagnez vous avez tenté une action justice alors contre l'assurance contre quelqu'un ici vous gagnez des thunes on est d'accord l'évolution elle est positive dans cette situation on parle pas de perte d'argent ici alors nous avons ici le valet de trèfle alors le valet de trèfle bien entendu ici ça nous parle bien sûr d'un nouveau projet alors c'est généralement un nouveau projet financier matériel professionnel ici mais bon c'est un nouveau projet tout simplement ici on vous demande de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation de ne pas être timide ici bon pour certains d'entre vous il y a de l'argent qui rentre ici alors soit parce que vous la récupérez de manière légale ici alors vous n'êtes pas obligé d'entendre un procès on est d'accord mais il y a la justice qui se fait bien entendu alors ça peut être aussi un acte notarié vous vendez peut-être une maison ou un bien ici et donc automatiquement il ya de l'argent qui rentre dans votre escarcel c'est l'essentiel allez et de manière légale allez s'il te plaît mon ange sur la carte du temps et du changement alors timing divin ou quoi et ici alors quelle est donc cette situation qu'elle est donc le message à faire passer je te refais un tour ok bon ben on finit sur une entrevue ici alors oh ah d'accord 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 bon ici on a le 5 dp alors je pense qu'on parle de timing divin il est temps de changer les choses ou c'est l'heure que les choses changent ici alors n'oubliez pas que la roue de la fortune elle tourne pas toute seule il va falloir lui filer la première impulsion quand même c'est pas parce que c'est l'heure que ça va se faire tout seul ici on a le 5 dp on vous demande ici avec le 5 dp de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux bien entendu de faire le clair dans vos idées et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par vos mauvaises pensées ici ou les mauvaises pensées des autres il ya un blocage alors elle est sortie du côté du blocage le pas de vue vous savez je le laisse toujours dans le sens où il saute et là il est sorti dans ce sens là il ya un blocage et un sacrifice et un lien d'attachement ici alors il ya peut-être eu déjà ce blocage et donc automatiquement savoir pourquoi il y a eu ce blocage pour quelles raisons et comment faire pour faire sauter ce blocage parce que c'est ce qui nous intéresse ici alors on a la courte durée ici une semaine à un mois on vous dit que dans pas longtemps il ya une célébration qui arrive alors le 3 de coupe ici à parle de gérer ses émotions il parle des sentiments il parle de célébration il parle aussi de plaisir de retrouvailles pas là nous voici avec la carte de la fusion flamme jumelle alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pour les autres aussi je répète une flamme jumelle c'est un terme que nous en carton aussi nous employons pour justement différencier la personne qui vous est réellement destiné de toutes les autres âmes sœurs qui est qui passent dans votre vie on a tout plein d'âmes sœurs elles sont familiales amicales amoureuses bien entendu vous pouvez avoir des enfants avec une âme sœur vivre une bonne partie de votre vie avec vous avec une âme sœur ce n'est pas un souci mais ce n'est pas les personnes qui vous sont réellement destiné du moins ce n'est pas la personne qui vous est réellement destiné alors que là nous avons la personne qui vous est réellement destiné alors je rappelle que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme d'accord on se fout de toute la légende un peu bizarre qui va avec ici alors bien sûr on parle de vie commune pour certains d'entre vous alors on peut parler de grossesse ici et on parle surtout de fusion de polarité vous êtes enfin équilibré et l'autre aussi alors il ya des blocages qui sont pour certains d'entre vous vous mettez peut-être en route un bébé vous êtes peut-être en couple mais il y avait un blocage à ce niveau là vous mettez un route un bébé pour d'autres ben vous vous avez ça bloqué pour l'instant vous n'arriviez pas à vivre ensemble pour quelle que soit la raison ici et là de le pack petite crémaillère en vue avec une vie commune ici on a la carte du monde c'est la carte des du fait qu'il ya beaucoup de réussite ici c'est vraiment la réussite ici on parle de beaucoup d'ambition le fait d'être beaucoup entouré on parle d'internet on parle de l'étranger on parle de déménagement on parle de voyages aussi et pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous pourquoi pas vous partez en voyage avec votre autre il est peut-être temps de vous retrouver tout simplement ici et on a une cas on a la carte de l'entrevue on a un rendez vous un visuel une excursion alors exactement de quoi on parle mon ange s'il te plaît alors on t'écoute nos copains les béliers alors un sentiment de perte moi il y avait eu quelque chose dans ce style ici on a la carte des souris alors les souris elles sont bien mignonnes alors joli petit petit butin ici sauf que derrière les deux gros rats les deux gros ratas ici qui aimeraient qu'une seule chose c'est piqué le butin des petites souris dans cette situation alors bon cette carte parle d'un sentiment un sentiment de perte un sentiment de vol un sentiment d'avoir été floué de quelque chose ici on a été spolié d'un truc qui nous revenait de droit ici on a le 23 on additionne bien entendu que 22 arcane majeure donc on tombe sur la carte numéro 5 le 5 c'est l'engagement divin ici c'est le pape tout simplement ici avec le pape bien sûr on parle d'un mariage divin pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous vous êtes séparés de cette personne là il y avait un blocage entre vous deux il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas qui était bloqué dans votre relation sentimentale ici mais c'est avec la bonne personne ici parce qu'on parlerait d'un contrat d'âme le contrat d'âme ce mariage divin bien entendu c'est le fait que votre âme et l'âme de l'autre personne avant de venir sur terre vous avez signé un contrat pour être vous retrouvez être heureux sur cette terre ensemble amoureusement parlant alors vous avez signé ce contrat bien sûr auprès de la source de toutes choses pour ne nommer personne ici bien entendu ça peut être ça il ya des grandes chances pour certains d'entre vous on va parler de mission de vie ici alors la mission de vie avait la carte de la fusion des polarités ici on l'apprendra comme la fusion des polarités et non pas le fait que votre autre soit de nouveau dans votre vie ici un changement opéré avec une avec une victoire et une célébration ici suite à un entretien ici c'est suite à un rendez vous alors ça peut être professionnel financier aussi parce que vous êtes équilibré dans vos polarités les choses vous réussissent à ici donc automatiquement ça peut être une mission de vie et le mission de vie c'est tous les autres contrats autres que des contrats sentimentaux bien sûr que vous avez signé moi que votre âme a signé auprès de la source 1 ici parce que vous n'êtes pas venu pour voir pour vivre d'amour et de fraîche on est d'accord il va falloir bosser un tout petit peu aussi les missions de vie peuvent être bien sûr à tout ce qui est oeuvre caritative ça peut être un métier bien entendu ça peut être aussi le fait d'apprendre aux autres ce que vous savez faire vous avez la mission d'éduquer les jeunes âmes aussi vers leur propre chemin ici alors des personnes peut-être qui ont la même mission que vous quelque part qui doivent continuer à la mission petit à petit au fur et à mesure ici on a le set de trèfle alors le set de trèfle on a bien compris ici qu'on a planté des petites graines et que maintenant eh bien c'est peut-être l'heure de la récolte en tout cas on attend que ça pousse patiemment et ici ce sera bientôt l'heure de récolter ici dans cette situation alors bien sûr on pourrait parler de travail avec ce carton on peut parler d'entreprise le fait d'entreprendre quelque chose ici et nous avons ici la carte du jardin alors jardin il est bien particulier parce qu'on parle d'un lieu où il y a beaucoup de monde tout simplement alors si c'est professionnellement parlant ça peut être un commerce un bien sûr un endroit où vous avez rapport avec le public ici alors ça peut être bien sûr tous les gens qui travaillent dans l'administration aussi si vous êtes au guichet vous avez affaire au public si vous si vous êtes coiffeur vous avez affaire au public si vous êtes restaurateur vous avez affaire au public c'est pas forcément vous le patron on est d'accord dans cette dans cette situation mais on parle de quelque chose où il ya beaucoup de monde alors si c'est sentimentalement parlant vous allez peut-être fêter ça avec beaucoup de monde ça se peut ainsi crémaillère par exemple eh ben vous allez peut-être fêter ça avec avec vos nouveaux voisins et vos amis ici on a le vin alors le vin bien entendu c'est la carte du jugement le jugement divin le verdict divin ici c'est un oui ça on parle de votre destin c'est comme ça et pas autrement ici on a le huit de pique alors le huit de pique on vous dit que malgré tout il va falloir lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance parce que pour l'instant il est peut-être l'heure de mettre les changements en place mais la situation est encore bloquée ici alors la célébration va arriver il va falloir continuer à travailler sur vos polarités ici masculine féminine et spirituel ne l'oubliez pas non plus aussi à le spirituel commence déjà par croire en soi on vous demande pas de croire à un dieu ou à quoi que ce soit on s'en moque de ça la spiritualité commence déjà par croire en soi et en vos capacités et au monde qui vous entoure tout simplement ici alors il ya une entrevue alors soit vous il est l'heure de retrouver cette personne ici comme je le disais donc du coup il ya un visuel qui se met en place ici par rapport à par rapport à une situation qui était bloquée alors si ce visuel a lieu pour certains d'entre vous ça sera dans un lieu public ça se peut tout simplement quel qu'il soit ça peut être un jardin tout simplement jardin public ou ce genre de choses ici il ya ça qui rentre en compte dans cette situation bon mais je vous le souhaite parce que c'est quand même des belles cartes c'est encore un peu bloqué pour l'instant mais les choses sont en train de se débloquer là en ce mois de juin alors sur la carte de la femme et de la joie alors de la femme et la polarité féminine s'il te plaît mon ange à pas alors celle ci je ne prends que la première la deuxième étant collée en dessous comprendrait bien car on fait la part des choses chez nous on prend pas des choses qui nous sont pas destinées à part contre celle ci est retourné on la prend aussi alors s'il te plaît mon ange on t'écoute de quoi vais tu parler sur cette carte de la joie à peu mais je crois que vous venez de sortir les béliers là sur ce coup là ouais vous êtes là alors récupérer tout ça excusez moi pour le temps que ça prend c'est pas tout à fait évident bon ici alors nous avons sur la polarité féminine ici ou une femme et bien entendu vous adapterez ici et la carte de la joie alors on peut parler quand on parle de polarité féminine on parle de sentiment de sentiment de joie ici ici on a la carte de nos copains les capricornes alors coucou les capricornes qui flouette au passage avec la carte du mois de janvier ici on parle d'ambition on parle d'endurance on parle de sérieux ne soyez ni pessimisme ni dans la solitude ici on est d'accord on veut pas ce genre d'énergie on veut de la joie ici alors on a la carte de la mort avec la métamorphose la transformation la révolution intérieure on est d'accord c'est pas la mort physique on a le chakra racine ici on parle d'ancrage et de travail ici il ya quelque chose à force de travail à force d'être ancré à la terre ici à force de reprendre du masculin pour les féminins et les féminines il ya la joie qui arrive parce que vous êtes en train de vous équilibrer tout simplement ici alors on peut parler aussi de votre travail de votre boulot si vous êtes à la retraite c'est vos occupations de tous les jours si vous êtes père ou mère de famille que vous êtes à la maison et que vous ne travaillez pas vous avez vos enfants donc c'est vos occupations de tous les jours c'est une fois c'est une forme de travail et même des fois beaucoup plus lourde à porter que le reste ici nous avons le chakra du coeur ici alors on va vous parler de compassion et d'amour vous avez vu c'est le con les chakras racines le chakra du coeur c'est le masculin sacré c'est le féminin sacré on est vraiment dans l'équilibre des polarités là une transformation qui est en train de se faire ici il faut continuer à être persévérant dans cette situation et en plus il ya une chance qui tourne ici on parle d'élévation et d'opportunités à saisir il va falloir choper la balle au bon là les copains ici nous avons la reine de bâton la reine de bâton vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation alors on parle bien sûr de créativité de magnétisme et de passion on est d'accord est ici et on a votre carte ami bélier c'est vous alors avec le mois d'avril bien sûr bien entendu même si certains sont nés au mois de mars ici nous avons la carte de l'action du cours à l'action le courage et la force soyez dans vos énergies et dans vos bonnes énergies alors surtout 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 dans cette situation est pas d'autorité pas d'impulsivité on sait jamais ça serait un peu couillon de tout détruire sur le coup moi allez vous de biaiser l'histoire il ya de la joie là allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous rajouter de plus pour nos copains les béliers alors tu la veux celle là ou pas on te la prend allez ok on te la prend alors il ya une invitation ici il ya une invitation c'est la carte du bouquet une invitation qui est faite c'est une invitation au bonheur déjà pour commencer c'est une carte très positive on a le 9 sauf que le 9 lui c'est l'ermite l'ermite lui pardon il est dans le silence et il est dans le retrait il réfléchit l'ermite il bosse un vous inquiétez pas il est dans sa grotte au fond de sa grotte mais lui travaille il travaille sur lui on parle d'introspection ici c'est peut-être vous qui réfléchissez à cette invitation peut-être à cette invitation au bonheur peut-être que ça fait longtemps que vous y pensez ici on a une polarité féminine ici avec la reine d'épée alors quelqu'un qui est généralement dans la vérité ici mais quelqu'un qui tranche aussi et l'épée de la vérité fait mal généralement mais aussi ici on a quelqu'un qui a beaucoup souffert à quelqu'un qui a beaucoup morflé à sentimentalement parlant alors ça peut être familialement parlant bien sûr amicalement parlant et vous adaptez ici c'est quelqu'un qui a des intuitions mais c'est quelqu'un qui ne dit plus rien c'est quelqu'un qui reste dans le silence parce que voilà à force de morfler un au bout d'un moment ça fait mal ici on a la carte du foyer alors ça peut être rapport avec votre maison un tout ça avec votre lien familial bien entendu alors ça peut être avec votre autre la personne qui vous est destiné pour certains d'entre vous ici parce que elle ferait partie de votre foyer ici nous avons le 4 alors le 4 c'est l'empereur et ben voici le voilà après le féminin sacré voici le masculin sacré ici on vous demande de reprendre confiance en vous ici dans cette situation attention à l'ego si vous en avez trop va falloir le baisser si vous en avez pas assez va falloir l'augmenter pour que l'ego soit équilibré bien entendu ici mais surtout ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses arrivent tout seul c'est pas comme ça que ça marche on est d'accord on voit ici on a un roi de coeur alors le roi de coeur ça peut être un père de famille une mère de famille de polarité masculine ça peut être un époux une épouse et bien entendu toujours de polarité masculine ici c'est quelqu'un qui est dans l'émotion c'est quelqu'un qui est qui aime ici qui aime passionnément ici et on parle de créativité pour certains d'entre vous c'est une réconciliation avec un père ou avec une mère ici alors une réconciliation pas forcément une réconciliation un nouveau départ moi je dirais dans cette situation ça se peut tout simplement ici vous adapterez bien sûr à votre situation mais en tout cas c'est joli il ya de belles énergies sur vous sur moi si amis béliers ça me fait super plaisir parce que qu'est ce que vous aviez morflé les mois d'avant à part le mois dernier que les choses étaient en train de s'arranger on le sentait que c'est en train d'évoluer mais là là vous êtes en vous êtes en osmose et vous allez l'être et tant mieux on va faire le côté sentimental bien sûr afin de récupérer tout ça alors mon ange situation sentimentale première situation pour nos copains les béliers pour ce mois de juin on écoute de juin 2023 bien sûr alors sentimentalement parlant alors je tiens à préciser que le sentimental regroupe bien sûr le domaine amoureux le domaine amical et familial quelquefois ici on a le véritable amour et on a le retour d'un ex partenaire bon mais pour certains d'entre vous vous savez qui c'est on n'a pas besoin de vous faire un dessin ici sur ce sur ce coup là alors ceux qui veulent pas voir revenir leur ex ça vous concerne pas celui ci on est d'accord à part bien sûr s'il ya un ex qui maintenant que vous ayez trouvé le nouvel le grand amour ici revient manière de remettre les pieds dans le plat mais voilà vous l'enverrez chier alors deuxième situation ici alors pour certains d'entre vous ici on parle de naissance de projet de vie commune et de grossesse sauf que c'est froid il n'y a rien qui fonctionne là dans cette situation il ya peut-être un problème au niveau de la fécondité ici c'est peut-être ça ou simplement vous n'arrivez pas à vous mettre en couple vous n'arrivez pas à avoir une vie commune vous n'arrivez pas à avoir de nouveaux projets dans votre vie sentimentale il ya quelque chose qui est froid allez si le c'est troisième et situation ici s'il te plaît pour nos copains les béliers ici on a la carte de l'amitié sincère la loyauté de la fidélité de l'intégrité et on a un message reçu bon ben vous allez recevoir sur des messages d'un ami qui vous est fidèle ici où sont vous allez avoir une preuve de loyauté ou de fidélité alors ça peut être un amour bien entendu aussi alors s'il te plaît mon ange à l'eb hop une libération déjà pour commencer et un engagement qui va avec allez alors le retour de cette personne là ça vous libère il ya un engagement qui revient à vous alors quand on dit le véritable amour à la fin c'est aussi l'affection et l'amour inconditionnel ici ça peut être de l'amour filial bien entendu on est d'accord vous vous adaptez ici il ya quelqu'un qui revient de votre passé quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ici ça vous ça vous procure un sentiment de libération ici et avec un engagement il ya quelqu'un qui revient pour s'engager ici à quelle que soit la situation sentimentale allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus hop là alors où c'est joli les copains c'est joli c'est joli on vous dit d'avoir confiance en vous ici ayez confiance en votre réussite dans cette situation il ya de nouveaux projets on vous demande aussi de ne pas d'être authentique dans cette situation écoutez votre enfant intérieur écoutez votre petite flamme d'amour ici on est d'accord c'est le valet de bâton ici c'est ce qui vous demande alors on a des valets c'est jeune comme énergie quand même ici ça peut être une situation avec un enfant par exemple ça se peut ici ou un enfant en adolescent à un jeune adulte ici quand on parle de jeunes adultes et ça serait peut-être le fait mais qui est un enfant qui reviennent dans votre vie pour certains d'entre vous le sentimentale votre votre seule préoccupation sentimentale c'est de récupérer vos gosses vous voyez ce que je veux dire vous êtes peut-être séparés vous avez peut-être pas la garde de vos enfants là il ya quelque chose qui revient pour certains d'entre vous ne l'oubliez pas ça peut être ça alors on n'est pas là pour vous donner de faux espoirs mais quelque chose de beau là ici on vous dit de faire confiance en vos anges gardiens dans cette situation on a un bonheur on a un bien-être à long terme on a un engagement une construction heureuse à long terme là ici on a une victoire par la même occasion en tout cas vous avancez vers cette victoire ici et on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation alors bien sûr reste carte le cavalier de le cavalier de bâton pardon c'est pas d'être votre propre meilleur ami soyez toujours votre propre meilleur ami quoi qu'il en soit mais c'est le fait de parler avec franchise ici à dans cette situation de dire ce que vous avez sur le coeur quitte à quitte à régler quelques comptes au passage bien sûr alors rester dans la bienveillance et rester dans l'amour parce que je quand on voit ce qu'il y a là il va falloir déclarer ses sentiments on l'a peut-être pour certains d'entre vous il va falloir que vous fassiez en sorte d'être franc envers vous même et envers l'autre dans cette situation allez alors s'il te plaît mon ange et ça se peut que ce soit une victoire justement après une réconciliation une libération après une dispute ici ça se peut alors la deuxième situation on a l'échec directement alors c'était déjà bien froid le bazar à naissance projet vie commune et grossesse avec le glaçon on a l'échec et avec l'échec on a la chance et ben visiblement pour vous c'est une chance de cet échec le fait que ce soit froid le fait que ça ne fonctionne pas mais visiblement c'est une chance comme quoi des fois voilà où est ce qu'après un échec est peut-être la chance à tourner il revient dans votre vie alors on va les voir il y a une célébration ok alors on parle de temps on parle de patience ici un bon alors excusez moi c'était juste le temps de le remettre dans l'ordre ici on attend la carte de la tempérance alors la tempérance elle bien sûr bien entendu vous parle de patience et ben oui pendant ce temps là il va falloir prendre soin de soi on parle d'un temps de guérison aussi pour certains d'entre vous qui est qui arrive ici et il y a une célébration alors c'est le fait de aussi de gérer ses émotions ici et de ne pas être trop dans la tristesse par rapport à l'échec ici de ne pas être de gérer ses émotions tout simplement ici on parle de sentiments on parle de célébration et aussi on peut parler de plaisir de retrouvailles dans cette situation le problème c'est qu'il ya quelqu'un qui reste sur ses acquis ici en mode sécurité sur ce qu'on connaît déjà bon et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas ici on a un grand amour on a un nouvel amour qui arrive alors pour certains d'entre vous vous avez essayé vainement un patiemment d'avoir des enfants vous avez peut-être essayé d'être en couple ça a pas fonctionné vous avez essayé de vivre avec quelqu'un ça a pas fonctionné ça a été l'échec ça a été une chance pour vous quelque part malgré que vous n'avez pas vécu ça comme ça ici on vous dit que pour les choses pour pour ce genre de choses pour certains d'entre vous il faut du temps parce qu'il ya quelqu'un il ya quelqu'un c'est peut-être vous qui avait du mal à changer ici dans cette situation et d'aller vers quelque chose de nouveau et pourtant on vous le dit s'il ya quelque chose qui va changer alors ne restez pas sur vos acquis ne restez pas sur une situation d'échec ici avancez dans votre vie sentimentale on parle d'un grand amour d'un nouvel amour ici donc automatiquement il ya quelque chose de beau qui arrive et on parle de fait de se remettre en question ici avec la carte de l'ermite de travailler sur soi petite introspection au passage là si vous le voulez le grand amour est si vous voulez le grand amour et l'abondance à ici l'abondance et le bonheur à long terme il va falloir bosser sur vous parce que vous avez peut-être des schémas répétitifs que vous vous que vous que vous faites que vous faites que vous mettez en place à chaque fois et sans vous rendre compte et qui vous mène à chaque fois l'échec sentimentale ici à le travail à faire il est sur vous tout simplement ici et apprendre à sortir de votre zone de confort apprendre à faire les choses différemment pour aller vraiment vers des personnes qui vous correspondent réellement ici alors s'il te plaît mon ange troisième situation sur l'amitié sincère la loyauté la fidélité l'intégrité le message reçu une deuxième s'il te plaît ok alors ici on parle d'attirance mutuelle bien entendu et de réconciliation bon il ya des bonnes nouvelles dans l'air visiblement ici que ce soit amicale ou pas ou que ce soit sentimentale en parlant amoureusement parlant on est d'accord on est dans les sentiments il ya une réconciliation parce qu'il ya attirance vous pouvez pas passer à votre temps l'un sans l'autre allez s'il te plaît donc il ya un message qui arrive ici est le message il est pour vous il ya une preuve de fidélité de loyauté ici alors pour certains d'entre vous on vous donne vous demande ici et de vous redonner une chance d'une chance d'aimer d'être aimé aussi une chance d'être heureux dans la vie sentimentalement parlant ici on peut parler d'une question de pardon alors demandez pardon si vous devez demander pardon pardonnez vous à vous même déjà pour commencer et c'est peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon ici tout simplement ah bah oui c'est comme ça allez alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus ça ici on a la carte de la lune le problème c'est qu'il ya des peurs il ya des peurs il ya des anxiétés ici il ya des remises en question ouais ouais mais c'est comme ça malheureusement c'est c'est jamais tout simple il ya beaucoup de doutes par rapport aux résultats ici et nous avons le ddp alors le ddp lui aussi parle de doute et d'hésitation il ya quelqu'un qui hésite à venir se réconcilier ici c'est peut-être vous et bien entendu quelqu'un qui hésite à pardonner dans cette situation ici on vous dit ici et que malgré les hésitations il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer ah il ya un cadeau il ya un cadeau alors s'il te plaît est-ce que tu as autre chose mon ange ok et ben voilà et des voiles et alors on a un peu plus de précision ici alors on a le neuf de coupe pardon le neuf de coupe c'est le cadeau alors c'est pas le cadeau tout emballé on est d'accord c'est pas forcément votre anniversaire ici alors alors ce cadeau c'est un cadeau de la vie vous avez fait un souhait à l'univers l'univers vous entendue et compte bien exaucer votre vœu c'est ce qu'on vous dit ici il ya quelque chose qui vous tenait à coeur on a le huit de bâton alors ça va passer bien sûr par la communication cette histoire par l'échange à leur communication ouais dans le réel que ce soit bien sûr bien entendu le fait d'envoyer textos le fait d'appeler le fait d'avoir une discussion face à face le fait de chaque et sur les réseaux sociaux aussi par la même occasion c'est tout ce genre de choses ici on parle d'échangé on parle de rapidité aussi avec cette carte nous avons aussi la carte du cavalier de pentacle ici alors le cavalier de pentacle cavalier de denis et cavalier de terre ceux aussi soyez votre propre meilleur ami ça c'est ce qu'on vous dit déjà pour commencer alors on a aussi une personne qui est sincère ici par la même occasion il ya quelqu'un qui revient demander pardon avec sincérité ici et on vous demande bien sûr de vous choisir vous même vous êtes votre propre meilleur ami dans cette situation faites les choses pour vous pas pour les autres et on à la carte de l'empereur ici le masculin sacré alors choisissez vous en tant que moi en tant que masculin masculine sinon c'est celui que vous avez ou celle que vous avez en face de vous ici reprenez confiance en vous attention à votre égo ouais on est d'accord faut que ce soit équilibré et ne restez pas le cul sur votre trône attendre que les choses vous arrivez toute suite dans la bouche c'est pas comme ça que ça marche il ya un cadeau qui est là il ya une attirance vous le savez ici à des communications qui arrive pour une réconciliation il ya un message que vous avez reçu ou que vous allez recevoir ici et que ce soit d'un ami que ce soit de votre autre ici va falloir va falloir y aller les copains sur ce coup là il va falloir répondre à ce message alors répondre à ce message faites vous ce plaisir ici de répondre à ce message alors bien sûr si c'est quelqu'un que vous voulez envoyer chier c'est pas de vous qu'on parle dans cette situation parce que là c'est quelqu'un honnêtement avec qui vous vous réconcilier tout simplement voilà voilà allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez nous ça nous permet avec mon ange d'être un peu plus visible sur youtube et ouais c'est dur de faire sa petite place ici et de pouvoir distribuer au plus grand nombre c'est magnifique au message pour vous aider à tous évolués dans votre vie bien sûr et sur votre chemin de vie c'est notre mission ici et je vous souhaite une très 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 bonne journée un très bon mois de juin à vous amis de bélier pardon ici merci pour ce visionnage et prenez soin de vous à bientôt bye bye